Salut, bonjour. Dick Algaer, depuis on a lu son bureau de remote view pour les crypto-monnaies. Donc, c'est quelqu'un à qui on attribue une certaine valeur, si les investisseurs se fient à ses travaux. Donc, il fait du remote view sur les crypto-monnaies. Et donc, si vous avez un million que vous voulez investir, vous avez peut-être envie de savoir dans laquelle investir avec le plus de sécurité. Donc, vous allez voir ce genre de monsieur. Ou le dame. Et vous lui demandez, est-ce qu'il y a moyen de savoir si cette monnaie va se comporter correctement ou pas ? Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, la crypto-monnaie. Nous, on parle de l'anti-gravité. On parle des énergies libres. Ha ha ! Ha ha ! Officiellement, plein pot là, officiellement, à la télé, l'armée américaine. C'est un petit peu comme s'ils refaisaient une guerre au Vietnam. Ils ne disent pas qu'ils sont en guerre au Vietnam s'ils n'y sont pas. Bon, je sais bien qu'il y a des falses flags occasionnelles. Mais là, en l'occurrence, non. Là, les gars, ils nous disent... Ils nous donnent la confirmation de tout ce qu'on sait depuis 70 ans. Donc, en fait, ils nous ont menti pendant 70 ans. Et maintenant, ils disent... Bon, alors, à propos de la confiture, ouais, en fait, c'était nous. Ha ha ! Ha ha ! Voilà. Et on en a plein ! On en a plein ! C'est tout à nous ! Et vous êtes des civils ? Eh bien, alors là, il y a un truc... Il y a vraiment une information surprenante. Il y a un des militaires qui a dit, nous, nous en avons plein. Et c'est maintenant l'heure où le monde civil va pouvoir y accéder. Ha ! Alors, bon, je suis un peu naïf. Moi, je me dis, il va y accéder. Donc, on ouvre les portes de la caserne, on va se servir. Ha ! On y va, il nous en file un. Non, je pense qu'ils vont quand même nous le vendre. Non, j'ai piché, ha ! Ils ont tort, hein ? Parce que dès qu'on en a un, je vous dis qu'ils vont se prendre une razzia, moi. Ils vont payer, là. Ils vont payer. Moi, je pense qu'ils vont payer. Donc, beaucoup de pays, ils vont payer. Très, très... J'espère qu'il y en aura plus que très peu, mais je crains fort qu'il y aura peu de régions où les gens sont assez calmes, intelligents, éduqués, civilisés, modernes et sages pour ne pas foutre le ouaille vis-à-vis des anciens criminels. On ne va pas se comporter comme eux. Sinon, que leur reprocher par la suite. Des fois qu'on a vraiment envie de reprocher les choses aux gens. Mais bon, ça, c'est un peu une mode aussi. Bon, ça bug. Stephen Quaist, excusez-moi pour le nom et la prononciation, qui est un général à la retraite de l'armée américaine, nous fait un discours, là. Ça a l'air très, très officiel, pour sa retraite. Tout ça, entre le drapeau à droite, la tête du monsieur derrière lui. Enfin, voilà. Il n'est pas en train de sourire. Et puis, on va s'intéresser à ce qu'il nous raconte. Si vous voulez, hein. Donc, c'était un discours à Hillsdale College. Je ne sais pas ce que c'est que le Hillsdale College. C'est peut-être une école militaire, je n'en ai aucune idée. Ou une école d'industrie, je n'ai aucune idée. Je pourrais me renseigner, mais enfin, bon, ce n'est pas l'intérêt de la vidéo, là. Bon, il est à la retraite, nous dédique, mais on n'est jamais à la retraite de ce genre de service, quoi. Il travaille toujours pour le Nouvel Ordre Mondial, on va dire. Enfin, pas le Nouvel Ordre Mondial, le pouvoir en place. Et son boulot, maintenant, c'est de préparer le terrain pour ceux qui vont arriver dans ce nouveau paradigme. 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 Il a fait un discours dont les mots étaient très bien choisis, mais ne vous faites pas d'illusions. Il vient de nous dire, nous avons l'antigravité. Et les énergies libres. Enfin, il n'y a peut-être pas de pluriel. L'énergie libre. Les, les. On peut dire, allez, je sais qu'il y en a plusieurs moyens d'en obtenir. C'est peut-être la même, mais il y a plusieurs moyens de l'obtenir. Alors, voici le général Steven Kost, qui est quand même de l'Air Force. Donc, l'Air Force, ce n'est pas la Navy, mais ils ont du matos aussi. Ce n'est pas la Navy. Ils sont un peu moins bien choyés, je dirais, au niveau technologie et contact avec les IT. Mais, ils ont du matos. Ils ont du matos. Ils ont en tout cas le matos humain. Ben oui, Tesla, c'est un humain, même si ses idées venaient d'ailleurs. Et tous les autres, je parle de Tesla parce que c'est celui que tout le monde connaît. Tout le monde aujourd'hui a oublié l'Afro-Einstein et se rappelle du génial Tesla. En fait, ça ne va pas tarder. C'est le changement de paradigme. Voilà, on arrête la cravate et on se met à la barbe hirsute. C'est l'intérieur qui compte, ce n'est pas l'extérieur. Évidemment qu'il y a une légère corrélation entre l'intérieur et l'extérieur. Mais ça s'arrête là. Et ce n'est pas une concierge qui va m'expliquer à quoi correspond la vie. Elle sait peut-être bien s'habiller et encore, si elle connaît en qualité sanitaire des tissus, si on peut dire aujourd'hui. Mais ça s'arrête là. Cravate, cravate. C'est pour tenir chaud quand il fait froid. Je le veux bien. Mais sinon, moi, ça me rappelle plutôt une laisse qui pend. C'est d'ailleurs pas très érotique. Je suis un peu con. Bon, on continue avec l'antigravité. C'est quand même l'info la plus importante de l'année, du siècle. On a juste un siècle de retard d'ailleurs. Alors bon, ça va quoi. Et moi, je fais des gags là-dessus. Je tise. Oui, oui, je tise. Non, je ne tise pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis presque blasé. Nous avez tellement longtemps qu'on sait. On sait qu'il y en a. On ne sait pas ce que c'est. On sait qu'il y en a. On fait tellement longtemps que maintenant, on est moins mieux. Moi, s'il m'ouvre un portail transgalactique sur la scène, OK. OK, là, je dis, bon, Monsieur Quat, Quest ? Il faut qu'on cause. Reprenant. Les gens du Congrès, les gens du gouvernement n'ont pas vraiment eu le temps. Ils regardaient profondément là-dedans. Ils sont doués. Ils ont le truc qui révolutionne la planète entre les mains. Mais ils n'ont pas le temps. Bon. Alors, comme d'habitude, on va sélectionner les valeurs d'un discours. Voilà. Ils nous ont menti pendant ce temps-là en disant, mais aujourd'hui, ils nous disent la vérité. Ils l'ont. Là-dessus, ils ne mentent pas. On le sait. On l'a vu. On les voit. On en a plein de films. Des témoignages. On a tout. On a les patentes. On a tout. On a les mecs qui nous disent même que ça, c'est un vieux modèle. Il y a un argus. C'est-à-dire 3B, maintenant, ça se vend en épave. Je vais changer ma caisse contre un T1-3B. Les mecs, ils vont dire, on s'en fout, c'est une épave. Pas au point. On n'échange pas au point. On n'échange pas la valeur sentimentale. Voilà ce qui devrait faire la valeur des choses. Bon. Bon, non. Mais lui, là, ce général a eu 33 ans. Je ne l'avais même pas capté. Il nous dit, j'ai eu le bénéfice d'avoir 33 ans d'être impossible. Et là, donc, il a eu l'occasion de devenir copain, ami, avec ses ingénieurs et ses scientifiques. T'imagines en 33 ans. Ouais, j'ai quelques potes. Cette technologie pourrait être construite aujourd'hui. Une technologie qui n'est pas encore développée. Sans blague. Les civils, en tout cas, ils ne l'ont pas. Non, ça, c'est sûr. Et qui permettrait d'amener tout être humain de n'importe quel endroit sur la planète à n'importe quel autre endroit de la planète en moins d'une heure. Ça, c'est ce qu'ils disent en ce moment à propos de l'armée américaine. Nous avons les moyens d'envoyer nos troupes n'importe où sur la planète en moins d'une heure. Alors, comment ils font, quoi ? Puis, à mon avis, c'est sur place. Ce n'est pas uniquement au-dessus de l'endroit. En avion, en satellite. On est au-dessus, chef. Bon, ben, tu sautes. À mon avis, c'est sur le terrain, on the ground. Boots on the ground. Ah, voilà. Ben, ça, c'est le portail, quoi. C'est le... Je ne sais pas. Où on est comme dans... Parce qu'il ne va pas nous le montrer. Alors, je peux élucubrer un petit peu. Vous ne dites pas, allez, avance, avance. Il va en parler. Non, on va avancer quand même. Donc, la technologie pour délivrer le Wi-Fi depuis l'espace. Il est tout content avec son Wi-Fi. Non, ben, il est content parce que... Ce qui compte pour lui, c'est que le matériel fonctionne. Voilà. Il ne voit que ça. Un moyen pour délivrer de l'énergie dans l'espace. Où que vous en ayez besoin. Merci Tesla. On peut utiliser cette énergie à tout emploi. Pour les maisons, pour les voitures. L'énergie d'Edison et de Tesla. Non, de Tesla et d'Edison. Si tu veux vraiment parler d'Edison. Est en fait, aujourd'hui, dangereuse, chère, gaspillée, gaspillable. Dick nous dit... Je ne suis pas vraiment un spécialiste, mais je ne pense pas qu'on ait un moteur qui nous permette d'aller n'importe où sur la Terre en moins d'une heure. Moins d'une heure, quand même. Même à Mach 20. Ah, quoi que, Mach 20. Qu'est-ce qu'il avait dit, Poutine ? Dépasser le Mach 20. Bien sûr que c'est dépasser le Mach 20. Ils vont quasiment à la vitesse de la lumière, quasiment instantanément. Je peux vous dire qu'avec nos mobilettes, là, c'est de la poésie. Il nous dit, nous pouvons amener, distribuer, à n'importe qui sur la planète, de l'énergie, sans ligne électrique, sans besoin de conduction, si on peut dire, de moyens de l'amener, enfin, de support physique. N'importe où, au centre de l'Afrique, vous pourriez avoir de l'information et de l'énergie. Maintenant, nous avons des machines qui peuvent extirper l'eau de l'air. Ah, ben, celle-là, j'y pense depuis longtemps aussi. Enfin, ça fait longtemps que tout le monde y pense. Il y a des pays où, le long des côtes, dans les montagnes, ils mettent des draps ou des tôles. Et le vent maritime, comment on appelle ça ? La brise maritime, la brise marine. Ah, brise marine, vive la politique. La brise marine. se condense et on récupère l'eau au bas de la tôle, au bas du voile, au bas du tissu, au bas de la trame. Et goutte à goutte, on y arrive. Donc, maintenant, on pourrait leur donner juste un petit morceau de technologie pour qu'ils puissent se débrouiller pour obtenir tout ça. Le petit morceau de technologie, c'est le récepteur de Tesla. Tesla, c'est en fait la partie de sa voiture électrique qui recevait l'énergie. Il n'y a pas de batterie dans la voiture de Tesla. Les voitures de Tesla d'aujourd'hui, dont l'essentiel problème sont les batteries, c'est une escroquerie monstrueuse, il n'y avait pas de batterie dans la voiture de Tesla. Mais ce n'est pas croyable. Ce n'est pas croyable. C'est servir du nom de Tesla pour nous pondre des voitures dont le moteur au Cobalt 60, la batterie là, Cobalt 60. Alors, il y a en plus des copains du Cobalt, des cousins du Cobalt, des isotopes qui, dans certaines conditions, se transforment en radioactifs, en isotopes radioactifs. Dans le Cobalt 60, il y en a un qui est radioactif, je ne sais plus lequel c'est. Et une seule voiture va pouvoir permettre de distribuer dans l'air de quoi tuer 15 millions de personnes. Oui, parce qu'il faut un millionième de grammes de polonium pour nous tuer. Et qu'avec… Je ne sais pas, il y a déjà des voitures qui explosent, des Tesla. Dans les garages. Il y a déjà des trucs qui ne vont pas tellement bien avec leur batterie. Et si jamais il y a un conflit, si jamais il y a un terrorisme, on sait d'où vient le terrorisme. Il vient des gouvernements. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un gouvernement de criminel qui va péter une bombe à l'occasion. Et ça veut dire que toutes les voitures alentour vont entrer en réaction en chaîne. Et leurs batteries vont exploser et ça va distribuer un nuage de poussière toxique terrifique. Avec une voiture qui est une escroquerie au niveau de ce qu'on peut en espérer d'après son nom. Et qui en fait ne correspond pas du tout à la technologie de Nikola Tesla. Alors, ils nous parlent quand même d'une énergie qui n'aura pas besoin de venir chercher dans le mur de leur maison. Je crois, je dirais là que ça va être une distribution par Wi-Fi de l'énergie. C'est vraiment le système Tesla. Vous avez une antenne et un transformateur de l'énergie en mécanique. Vous avez un engrenage. Vous pouvez amener des informations en sécurité, en pleine sécurité à n'importe qui, n'importe où sur la planète. Il a dit « open and free ». « Open », ça ne veut pas cacher. Et « free », ça veut dire « gratuit ». Ça veut dire « livre », mais là, ça veut dire « gratuit ». Il nous dit aussi quand même, mais j'ai peut-être très intéressant ce monsieur quand même, que nous sommes enfermés dans un paradigme. Nous sommes bloqués, là. L'ancien paradigme. Et là, il me fait plaisir, je veux dire. Avec ces problèmes de banque, avec tous ces problèmes de sécurité, qui ne sont jamais sécures. Alors, Dick se demande, puisqu'il est dans les cryptos, si en fait, il n'était pas en train de parler de technologie blockchain pour la sécurité. Ah oui, à propos, pour les banques, là, ça passe aux cryptos, les gars. Ça passe aux cryptos, tout le monde, tous. Alors, je ne sais pas laquelle ils choisissent et tout ça. Ce n'est peut-être pas bon. Mais, il passe aux cryptos. Et à la télé, il y a encore des journalistes qui ne se marchent pas. Les États passent aux cryptos. Alors, même si le journaliste est connu, réputé et fiable, là, il se plante. Les États passent aux cryptos. Bon, point analyse. Ça ne veut pas dire qu'en parallèle, il ne garderait pas un marché de l'or, un marché des deux, je n'en sais rien. Il ne faut quand même pas oublier que la moindre MP solaire, il n'y a plus d'électronique qui tienne sur la Terre. Il n'y a plus un bout de cuivre qui n'a pas chauffé. Et même sous cage de faraday, il faudrait une sacrée cage de faraday pour que ça fonctionne correctement. Je veux dire, par là, il y a petite cage et grosse cage. Il y a cage dans la cage. Il y a plein de trucs comme ça, je suppose. Parce que je ne suis pas un spécialiste, mais bon. Au bout d'un moment, on voit un peu comment ça fonctionne quand même. C'est quand même une situation qui a été prévue depuis longtemps par les administrateurs de notre monde, nous dit Dick. À l'occasion de sa vie professionnelle, il a eu quelques brides d'informations. Oui, c'est ça l'avantage aussi. C'est que quand vous avez trois milliardaires qui vous demandent de faire des projets sur l'avenir, vous êtes fatalement plus ou moins au courant de ce à quoi ça va refaire. ressembler, vous voyez, vos propres résultats. Si le gars ne vous dit pas ce que vous devez savoir, ce qu'il recherche vraiment, puisque le remote view se fait en aveugle, la personne qui cherche ne sait pas ce qu'elle cherche. Oui, donc il faut mieux être deux. Un qui est au courant de ce qu'on cherche et l'autre qui cherche. C'est marrant comme système. C'est ce dont on avait besoin pour être sûr que ça marche. Et c'est ce dont vous avez besoin pour être sûr que ce n'est pas un trucage. Vous voyez la situation bizarre dans laquelle on est maintenant ? On a tellement peu confiance en nous-mêmes. Parce que c'est de l'intuition technologique, on va dire. D'ailleurs, il y a un site qui s'appelle Technical Intuition, qui n'en fait plus depuis longtemps, il y a des vidéos. Et Brett Stewart, il était bien là. On avait été où ? On avait été au Canada, la chaise d'ascension, on avait été dans l'esprit après, on avait été. Bon, il était bien. Il est bien toujours, à mon avis. Continuons. Malgré tout, ce futur merveilleux va être très difficile pour certains. Il va y encore y avoir des grincements dedans de manière sérieuse. et l'économie mondiale ne va pas dépendre de quelques preppers survivalistes. Les preppers aux Etats-Unis, c'est le nom qu'on donne à ceux qui se préparent, au pire. Il y a une nouvelle loi qui vient de sortir, je crois qu'on n'a pas le droit de détenir aux Etats-Unis, plus d'un mois de vivres, d'eau, d'alimentation, de munitions. Un mois de munitions, ça fait combien ? Ça dépend un peu. Ça peut faire une cartouche. Et encore, je la tire dans 30 jours. Bon, les nouvelles armes, maintenant, il n'y a plus de cartouche. C'est ça l'avantage. C'est que vous avez des batteries dans ce genre, et vous pouvez tirer 10 000 coups de laser, 100 000 coups de laser, ça dépend que l'intensité vous donnez. Vous la rechargez au fur et à mesure, enfin bon, il y a du nouveau moyen. Puis, de toute façon, on est dans le remote view. Il y a une guerre psychique. Il y a une guerre psychique, ce n'est pas drôle du tout. Personne n'est à l'abri de rien. Il peut toujours y avoir quelqu'un qui, dans une des dimensions parallèles, entreprends quelque chose pour vous, on va dire. Puisque c'est une technologie. Ce qui compte, c'est l'intention. Il n'y a rien de réprimandable, de répréhensible dans cette évolution de l'humain, à mon avis. Par contre, il faut être sûr qu'on est clair, propre, bien intentionné, et qu'on travaille pour le bien public. Ça, c'est la moindre des choses aujourd'hui, je dirais quand même. pour les éveillés qui voient dans quel état on est et puis qui se rendent compte que tous unis, on serait déjà de l'autre côté de l'univers. Quand on veut, si on veut. Et sur une planète propre, pure, douce, souriante. Dick nous dit que, a priori, le système mondial financier ne va pas rester basé sur de l'or. Ça va être basé sur de la blockchain. Ça va être un monde incroyable. Impressionnant. La crypto-correntie, enfin les monnaies, les crypto-monnaies, ne sont qu'une première étape. Par la suite, ça va être les crypto-informations. Et il nous conseille de ne pas être inquiété, de ne pas avoir peur, mais plutôt d'être au courant. Et on le remercie, Dick. C'est une des versions de cette disclosure de la part de l'armée. Il y en a d'autres. Il y en a sur les sites ufologiques, d'ailleurs. Et pour une fois, c'est une information fraîche et valable, à priori. Même si c'est une voie mécanique derrière. Je ne sais pas si je vais arrêter là ma vidéo. Je vais y réfléchir. Parce que j'avais d'autres infos à vous donner. Alors, est-ce qu'on en reste là-dessus ou est-ce que je les cumule ? On va continuer avec le remote view, en fait. Comme ça, on ne va pas trop papillonner. Dans l'avenir, il y a quelqu'un qui a prévu un tremblement de terre aux Etats-Unis. Un tremblement de terre sérieux. Dans un endroit qui s'appelle la Warbar Valley, W-A-R-B-A-R-C-H, si j'ai bien traduit, où il y a des centrales nucléaires, ça pourrait qu'être un désastre, qui va pousser les Etats-Unis à accepter une aide de la Russie, qui s'y connaît en traitement des problèmes nucléaires depuis Tchernobyl. C'est d'ailleurs de cette technologie que sont issus les dispositifs anti-5G, parce que la 5G, c'est des radiations, et donc, voilà, quand on a trouvé un moyen de lutter contre la radiation, quelque part, on peut l'adapter. A priori, on va regarder ça pour ça. Donc, autre chose, à propos des Bigfoot, il y en a encore qui ne croient pas. Bon, effectivement, ce sont des formes de vie qui proviennent d'une planète ou d'un endroit, en tout cas, assez désertiques style Gwennland. Mais ils ne savent pas ni quand ni où. Autre sujet, il y a Jordan Riordan, un remote viewer, qui s'est intéressé à un arbre, un arbre qui est vieux, un des plus vieux arbres sur la planète. Quel âge a-t-il ? Vous me direz ? 4 000 ans ? 5 000 ans ? Non, non, non. Cet arbre-là, ce n'est pas un arbre unique, c'est quand même une forêt. En fait, c'est un seul arbre unique au niveau du sous-sol, mais au-dessus, c'est une forêt. Et donc, elle a entre 80 et 100 000 ans. Et donc là, il fait un remote view avec l'arbre et il sent un mouvement de colère, de révolte, de colère, un sentiment d'extinction de la part de l'arbre. et en fait, il se rend compte que l'arbre est en zone hostile parce que moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit ça y est, l'arbre se rend compte que l'humanité bousille la planète. Enfin, elle la pollue, elle la pollue énormément de manière à ce que les formes de vie actuelles auront du mal à vivre après. Alors, ça, c'est malo, c'est super malo, surtout qu'on pourrait faire autre chose, on vient d'en parler. Depuis 120 ans, on pourrait faire autre chose au lieu de polluer. 120 ans. Non, non, parce que je veux bien qu'il y ait amnistie, mais il va y avoir un remboursement là. Bon, il faut nettoyer, il faut réparer, ce n'est pas pour avoir des thunes, c'est parce qu'elles vont être utiles. Et donc, il s'avère qu'en fait, c'est la zone qui est hostile. Il est tombé un météore dont la qualité métallique irradie de manière malsaine pour l'arbre en question. Donc, Réordane, monsieur Réordane, s'est retrouvé face à face avec une entité végétale qui lui parle du passé avec des souvenirs qui concernent l'humanité. Vous voyez, on en est là ou pas. C'est-à-dire que finalement, ces histoires de communication animales ne pourraient pas être encore plus sérieusement prises en question, prises au sérieux, prises en... Il y a quand même plus de crédibilité à communiquer avec un animal qu'avec une plante. Non, la plante, c'est fiable et l'animal, donc, ça va l'être aussi à partir d'un certain moment ou quoi. Bon, alors, autre chose, il faut savoir que le logo XR, mais ça fait longtemps qu'on n'en parle plus, il s'existe encore, c'est une inversion du logo originel et qu'on a aussi et qu'on a aussi retrouvé ce logo dans un des premiers mouvements des jeunesses hitlériennes à peu près. ensuite, on peut considérer la Black Boo comme une intelligence artificielle cosmique en agression, en colonisation de la galaxie et il faut considérer qu'il y a aussi d'autres Black Boo dont certaines qui ne soient pas dans la même angence qui puissent être positives. Disons qu'il y a des espèces évoluées bienveillantes qui ont aussi une Black Boo à leur disposition. Et puis voilà, je vais arrêter là, ce n'est pas assez conséquent pour le reste et où c'est trop différent comme sujet, donc on va rester sur cette divulgation de l'information comme quoi l'antigravité, les énergies libres sont maintenant domptées, en tout cas par l'armée américaine. Si elle le fait maintenant, c'est parce que les Chinois, les Russes ont dit, on vous laisse encore le choix de vous faire passer aux yeux du monde entier comme les gendarmes du monde, la civilisation, mais vous le faites maintenant parce que nous on va le faire. Moi je pense qu'ils ont dit ça. En Inde, il y a une génératrice, oh là là, un nom incroyable, qui fonctionne depuis 110 ans, 120 ans, oui, à énergie libre, donc ils l'ont allumée un jour et là, ils ne l'ont pas encore éteinte. Et si elle est branchée quelque part, oui, en fait, c'est quelque part qui est branchée sur elle pour prendre de l'énergie, plutôt. Méternique, je crois qu'elle s'appelle. M-E-T-E-R-N-I-C-K, un truc dans le genre. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi, j'espère que cette information va faire le tour du monde, j'espère que tout le monde va la reprendre, je n'ai pas besoin de buzzer moi, c'est pas moi qui dois buzzer, c'est l'énergie libre, c'est l'information qui doit buzzer. Et, écoutez, c'est la meilleure nouvelle depuis à peu près 120 ans. Bonne journée, salut.